J'accueille au programme de ce soir et avec les intempéries de saison ici, vous êtes ici toujours que le Seigneur bénisse votre fidélité et qu'il bénisse également ma fidélité. La Bible dit que vous devez aimer votre prochain comme vous-même, comme je prie pour vous, je prie pour moi-même, que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui, que le Seigneur vous augmente aujourd'hui, qu'il vous donne la compréhension et la révélation au nom de Jésus-Christ. Cette œuvre de Dieu prospirera dans votre main. Prions ensemble, Seigneur vous remercie pour ton peuple fidèle, merci d'avoir amené nos frères et nos sœurs, merci pour l'esprit d'engagement et de consécration que tu as donné à tous. Que les choses soient difficiles, que la voie soit déblayée ou pas, ton peuple se présente toujours ici. Je prie Seigneur que tu ouvres les éclus des cieux sur tous et que tu bénisses et que tu récompenses leur fidélité au nom de Jésus-Christ. Ouvre notre entendement, notre compréhension ce soir, aide-nous, aide-nous à comprendre, aide-nous Seigneur à assimiler tout ce que tu nous donnes ce soir au nom de Jésus. Conduis ton peuple à une hauteur élevé, bénis tout le monde, augmente ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Nous lisons de deuxième chronique, chapitre 33, du verset 9 au verset 16. Deuxième chronique, 33, verset 9. Mais Manassé fut cause que Judas et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et fit le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple et il n'y fit point attention. Verset 11. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui s'agit Manassé et le mire dans les fers. Il le liait avec des chaînes, des reins et le menait à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son dieu et il s'humilia profondément devant le dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel se laissant fléchir, exoussa ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est dieu. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident vers Guion, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et donc il entoura la colline et il éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes forces de Juda. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel, les dieux étrangers et l'idole. Et il reversa tous les hôtels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Il les jeta hors de la ville. 16. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le dieu d'Israël. 16. Comme on voit ces versets que nous avons lus, il y a quelque chose qui se présente très clair. Et vous allez voir plus de cela comme nous en pensons. Et le message ce soir est intitulé L'efficacité de l'affection de Dieu Lorsque l'exaltation échoue Lorsque la parole déclarée fait défaut Lorsque la révélation déclarée échoue Lorsque le message du prophète Lorsque ce message échoue L'efficacité de l'affection de Dieu L'efficacité de l'affection de Dieu Pendant que Lorsque l'exaltation échoue Dieu notre Père Céleste Et l'Ancien des jours Il est le dieu éternel Et tous les Il est le dieu de tout son peuple De tous les sacrificateurs De tous les prophètes Qu'à que soit L'âge de quelqu'un qui a 100 ans Il a un petit enfant devant Dieu Parce que Dieu Est le Père Est le créateur de tout Dieu est aussi vieux Que Mille ans Un million d'années Un milliard d'années Une infinité d'années Une énième d'années Même si quelqu'un a 100 ans Même mille ans C'est un petit enfant Un gosse devant le Dieu Tout-Puissant Donc quel que soit votre âge Quelle que soit la position Que vous détenez Quelle que soit l'opportunité Que vous avez dans la vie Et Dieu prend tout le monde Comme un petit enfant Et Dieu aime chaque personne Il aime sa nation choisie Il aime ses décès éternels Et il fait tout chose Proportionnellement vers cet amour Tout ce que Dieu fait Tout ce qu'il a fait à menacer Pour le ramener Et ça C'est par son affection Ça peut être appelé Châtiment Ça peut être appelé Oppression Et il a été lié Avec des chaînes Oui Dieu a fait cela par amour Sa parole Est déclarée par amour Et sa verge Est appliquée par amour Comme nous voyons ce passage Numéro 1 Il y a L'amour pour menacer Afin que menacer En tant qu'individu Ne périsse pas Ne meure pas Dans le péché Et qu'il soit perdu Numéro 2 L'amour envers Abraham Parce que Dieu avait promis A Abraham son ami Que de lui Toutes les nations Les familles de la terre Seront bénies Et il a choisi Israël En tant qu'une nation Provenant d'Abraham Et Jésus Le sauveur du monde Devait venir Par cette nation D'Israël Et s'il a éliminé Manassé Il a éliminé Israël Donc Son amour Pour Abraham Et pour Faire ramener Jésus Finalement Le sauveur du monde Tout cela Serait Tronqué Donc Par amour Pour Abraham Il a fait ce qu'il a fait Et Pour son amour Pour David Parce que David Il était venu Après tu Il a promis à David Que de sa famille Il aura Le merci Qui viendra Le roi Et de son amour Pour Israël Et de son amour Pour tout le monde entier Donc L'action de Dieu Envers Manassé Est Sortie De son amour Et Est pas Réclenché Pour préserver la nation Afin que le sauveur Vienne par Cette nation Que Christ Devait venir Par eux Nous allons A 1er Corinthien Nous allons Au 1er Corinthien 14 1er Corinthien 14 Verset 20 Frères ne soyez pas Des enfants Sous le rapport Du jugement Mais pour la malice Soyez enfants Et à l'égard Du jugement Soyez des hommes Frères Le message Devant nous ce soir Appel A la connaissance A la compréhension A la sagesse Afin que nous comprenions Les actions de Dieu Que nous comprenions L'amour de Dieu Que nous comprenions L'affection de Dieu Pour la nation Nous allons Au Proverbe Proverbe Chapitre 29 Verset 15 Proverbe 29 Verset 15 La verge Et la correction Donnent la sagesse Comme le Dieu Tu puisses appeler La verge Sur ce roi Manassé Alors Cela a amené La sagesse Mais l'enfant Livré A lui-même Fait honte A sa mère Pensez à Manassé Sa relation Vis-à-vis de Dieu Un petit enfant Quel âge Avait-il 12 ans Même pour nous C'est un enfant Même au Dieu Tu puissants Il était un gosse Alors il est laissé A lui-même Il a fait ce qu'il voudrait Faire Et Dieu dit d'accord Il est roi Qu'il fasse ce qu'il Vaudrait faire Et il a apporté la honte Non seulement à sa maman Mais il a amené la honte A la nation Il a amené la honte Au Dieu tu puissants Et quand les méchants Se multiplient Le péché s'accroît Mais les justes Contempleront leur chute Châtie ton fils Et Dieu A dû corriger ces gens là Et le trône C'est le trône de Dieu La nation Et la nation de Dieu Toute opportunité Qu'ils avaient Pour prêcher Tout cela fait de Dieu Donc Dieu a le droit De les corriger Et châtie ton enfant Et il te donnera du repos Il procurera des délices A ton homme Quand il n'y a pas De révélation Le peuple est sans frein Heureux S'il observe la loi Ce n'est pas par des paroles Qu'on châtie un esclave Manassé ne sera pas Corrigé par la parole Par les prédications Par les prophéties Par ce que les prophètes disent Quoi qu'il ait compris Il a refusé de y répondre Même s'il comprend Il n'obéit pas Donc la verge s'avère Pour lui Allons à Miché Miché au chapitre 6 Miché Miché 6-9 Miché 6 verset 9 La voix de l'éternel Le message est de l'affection Pour menasser Et c'est par amour Qu'il a fait ça Et l'intuition est que Entendez la verge Et le message qu'il porte Qu'elle porte Esaïe au chapitre 26 Esaïe 26 verset 9 Ici nous avons au verset 9 Mon âme te désire pendant la nuit Et mon esprit te cherche au-dedans de moi Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre Lorsque ton châtiment se présente sur la terre Lorsque l'affliction s'abat sur les gens Tels que menassés sur la terre Les habitants du monde apprennent la justice Ceux qui ne vont pas apprendre Ceux qui ne vont pas savoir Par la parole déclarée par le ministère du prophète Ils vont l'apprendre Lorsque le châtiment, le jugement, l'affliction S'abattent sur eux Et verset 10 Si l'on fait grâce aux méchants Ils n'apprennent pas la justice Manassé Déverser les bénissances sur lui La faveur sur lui Encourager-le Et motiver-le Rappeler-lui Le lègue que son père a laissé Il ne va jamais apprendre la justice Il n'a pas égal à la majesté de Dieu Il se livre au mal dans le pays de la droiture Et il n'a pas égal à la majesté de Dieu Éternel est ta mère puissante Et ils ne l'aperçoivent pas Proverbe Chapitre 3 Verset 12 Proverbe 3 Car l'éternel châtie celui qu'il aime Comme un père L'enfant qu'il chérit Le châtiment L'affliction La verge De correction Provient de l'amour de Dieu Nous allons aux hébreux Hébreux Au chapitre 12 Hébreux 12 Verset 6 Car le Seigneur Châtie celui qu'il aime Et il frappe Ça c'est l'affliction Ça c'est la souffrance Ça c'est la punition C'est ce qui est arrivé à Manassé Et il frappe de la verge Tout ce qu'il reconnaît pour ses fils Apocalypse Chapitre 3 19 Apocalypse 3 19 Moi Je reprends Et je châtie Tout ce que j'aime Voici le Seigneur Jésus Qui nous dit Que l'affliction N'est pas par Haine La discipline Ne provient pas De la haine Le châtiment Venant du Seigneur Ne provient pas De la haine Ce n'est pas que Vous êtes abandonné Mais c'est à cause De l'amour de Dieu Parce que A tout ce qu'il aime Il châtie Et il reprend Est donc du zèle Et repends-toi Somme 119 Verset 67 Somme 119 67 Avant d'avoir été humilié Je m'égarais Je serais Très loin du Seigneur Très loin du Royaume Si je n'étais pas affligé Avant d'avoir été humilié Je m'égarais Mais après L'affliction Maintenant J'observe ta parole L'affliction M'a ramené Le châtiment M'a ramené La réprimande M'a ramené Avant d'avoir été humilié Je m'égarais Maintenant J'observe ta parole Le verset 71 Il m'est bon Il m'est bon D'être humilié Il m'est bon Et Manassé Pourrait dire aussi cela Après l'affliction Cela l'a ramené A la repartence Cela l'a ramené A une rétouration totale Cela l'a amené Et il pourrait Réparer Et tout ce qui l'a détruit Il m'est bon D'être humilié Afin que J'apprenne Tes statuts Voyons Verset 75 Je sais Ô éternel Que tes jugements Sont justes C'est par fidélité Que tu m'as humilié Oui Seigneur je sais Oui en regardant En arrière En voyant ce qui m'est arrivé Voir le résultat Et voyant L'effet salutaire Sur ma vie Seigneur je sais Que Que C'est par fidélité Que tu m'as humilié Que T'as La profondeur De la connaissance de Dieu La profondeur De la majorité de Dieu Est insondable Et il savait Exactement Ce qui Fura Que cet homme Manassez se repentant Dieu connaît tout cœur A toute vie Et Dieu sait La pression à amener Il sait L'affliction appropriée Il connaît la mesure La hauteur Il connaît la souffrance Il connaît tout ce qu'il faut amener Pour que l'homme là Se repente Ce que vous ne connaissez pas Il le sait Romain Chapitre 11 Romain 11 Verset Romain 11 Verset 3 Romain 11 Verset 33 Romain 11 33 Au profondeur De la richesse De la sagesse Et de la science De Dieu Que ses jugements Sont insondables Et ses voies Incompréhensibles Que ses afflictions Sont Sont insondables Que ses châtiments Sont Insondables Que sa veige Est insondable Et ses voies Incompréhensibles Et ses voies Incompréhensibles Nous allons voir Trois points Premier point Le ministère Fructueux Dans l'affliction De l'orgueilleux Le ministère Fructueux Dans l'affliction De l'orgueilleux Numéro 2 La miséricorde Du Père Dans son affection Pour le pénitent La miséricorde Du Père Dans son affection Pour le pénitent Troisième point Le messager Le messager fidèle Du tout Présent à son peuple Le messager fidèle Du tout Présent à son peuple Premier point Quel est votre premier point Là-bas Vous savez que Je dois vous le dire De mes judices À haute voix Dites-moi Quel est le premier point Le ministère Fructueux Dans l'affliction De l'orgueilleux Le ministère Fructueux Dans l'affliction De l'orgueilleux On retourne à Deuxième Chronique Au chapitre 33 Et Nous les avons versé 9 Deuxième Chronique Chapitre 33 Verset 9 À 12 Mais Manassé Fuit cause Que Manassé Manassé Fuit cause Que Judas Et les habitants De Jérusalem S'égaraient Et Fuit le mal Plus que L'action Que l'éternel Avaient détruites Devant les enfants D'Israël L'éternel Parla à Manassé Et à son peuple Et il Ne fit point Attention Le message A échoué La prophétie N'a pas d'impact Tout ce que Le prophète A dit Est tombé Par terre Manassé Ne va pas écouter Le peuple Ne va pas écouter Verset 11 Alors L'éternel Fuit venir Contre eux Les chefs De l'armée Du roi D'Assyrie Qui saisirent Manassé Et le mirent Dans les fers C'est comme On a pris Des fils Barbelés Pour Lier Et Manassé Pour le Mais Pour le Denter Pour le Lier Et il a été Lier Avec des chaînes Et le Et le Mirent Dans les fers Et le Lier Et Tout Il a lié Avec Les filles Barbelés Et le Fers Est Sur lui On l'a mené A Babylone Il a souffert Alors C'est 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 J'ai fait Ceci Que Le Dieu De Mon Père Mour Protégé Voici Je ne Je ne Ne suis Pas Protégé Et Ça C'est Le Commencement Ils Le Lièrent Avec Des Chains Dérin Et Le Mener A Babylone Verset 12 Lorsqu'il Fut Dans La T Lorsqu'il Fut Dans La T T Il Impleura L'éternel Son Dieu Et Il S'humilia Profondément Devant le Dieu de sa paix Job Chapitre 33 Job 33 Verset 14 Job 33 Verset 14 Dieu parle Cependant Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Et l'on n'y prend point garde Manaté n'était pas tout seul Il y a plusieurs qui sont comme manassés Le message de la parole est sorti Repente-toi Repente-toi, il ne voit pas cela Change, il ne voit rien Invoque le nom du Seigneur Invoque le nom du Seigneur, il ne voit pas cela Et Dieu parle ce pendant tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Et l'on n'y prend point garde Il parle par des songes Par des visions nocturnes Quand les hommes sont livrés A un profond sommeil Quand ils sont endormis Sur leur couche Alors il leur donne des avertissements Et met le saut à ses intuitions Afin de détourner l'homme du mal Et de le préserver de l'orgueil Dieu apporte le message Et Dieu donne les songes Dieu donne la vision C'est pour retirer l'homme Et de retirer l'homme du mal Et de détourner l'homme Voici l'objectif Et maintenant c'est C'est de garder le peuple de Dieu Tout ce qu'il a fait Le message que Dieu lui a envoyé C'est de le faire détourner De ses mauvais plans Et de le préserver de l'homme Afin de garantir son âme de la force Et sa vie des coudes du clèvre Verset 19 Par la douleur Aussi l'homme est repris sur sa couche Quand une lutte continue Vient agiter ses os Alors il reprend Alors il prend en dégoût le pain Même les aliments les plus esquis Sa chair se consume et disparaît Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu Son âme s'approche de la fosse Et sa vie des messagers de la mort Mais s'il se trouve pour lui Un ange intercesseur Qui va lui parler Lui interpréter la parole Voyez Manassés J'une homme Voyez J'une homme J'une femme Qu'est-ce qui t'arrive La mère de Dieu est en ceci S'il a un message S'il a un interprète Mais s'il se trouve pour lui Un ange intercesseur Un d'entre les milles Qui annonce à l'homme La voie qu'il doit suivre Dieu a compassion de lui Et dit à l'ange Délivre-le Afin qu'il ne descende pas dans la fosse J'ai trouvé une rançon Et sa chair a plus de fraîcheur Qu'au premier âge Il revient au jour de sa genèse Il adresse à Dieu Sa prière C'est ce qui était arrivé à Manassé Lorsque l'affliction était arrivée Lorsque l'affliction était liée Par les chaînes Lorsque l'affliction était liée Dans les fers Et lorsqu'on l'a amenée Dans une terre étrangère Lorsqu'il savait que Ceci Peut l'amener Peut l'amener A mourir dans la souffrance Il s'est dit Il adresse à Dieu sa prière Et Dieu lui est propice Lui laisse voir sa face Avec joie Et lui rend son innocence Verset 27 Il chante devant les hommes Et dit J'ai péché C'est ce que Dieu a vu C'est pourquoi l'affliction est arrivée Le message N'a pas pu pénétrer La pauvretie n'a pas pénétré en lui Mais maintenant L'affliction a touché sa chair Est entrée dans son âme Est entrée dans son cœur Et l'a atteint Et il pourrait diminuer J'ai péché J'ai violé la justice Et je n'ai pas été puni Comme je le méritais 28 Dieu a délivré mon âme Pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse Et ma vie s'épanouit à la lumière Voilà Tout ce que Dieu fait Deux fois Trois fois avec l'homme C'est le message Et C'est la façon dont Dieu agit Job 36 Verset 8 Job 36 Verset 8 Viennent-ils à tomber dans les chênes Regardez cela Manassé Lorsque Telle personne Vienne à tomber dans les chênes Sont-ils pris dans les liens De l'adversité Des gens Tels comme Manassé Qui ont écouté la parole de Dieu Mais qui ne vont pas changer Les prophéties sont dites Et ils ne vont pas Se soumettre Quand les évangélistes Et les prophètes Courrent après eux Et ils ne vont pas écouter Et maintenant Ils ont pris dans les liens De l'adversité Ils leur dénoncent leurs oeuvres Leurs transgressions Leurs orgueils Qui sont allés très loin Ils ont fait des choses abominables Au-delà De plus que les nations environnantes Il les avertit Pour leurs instructions La déclaration N'a pas agi Alors Il a ouvri Leurs oreilles Aux instructions Et la parole de Dieu N'est pas entrée Il les avertit Pour leurs instructions Il les exhorte A se détruire De l'iniquité S'ils écoutent Et se soumettent S'ils disent non J'ai prêché Je n'ai pas compris Au départ Je ne savais pas Que ceci était terrible Moi J'ai fait usage De mon libertinage Voici ma liberté Ma fait égarer la nation Maintenant Si les côtés Se soumettent Ils achèvent Leur jour Dans le bonheur Leurs années Dans la joie Je veux entendre Un amène là-bas Jonah De Jonah Vous connaissez bien L'histoire De Jonah Il connaissait La volonté De Dieu Il savait Le message A transmettre Au peuple Et il savait Il connaissait L'oeuvre à faire Mais il est allé A la direction Opposée Délibérément Il a décidé Délibérément Il dit non Je ne ferai pas cela Je n'irai pas A Ninive Et Dieu A envoyé La tempête Après lune C'est à cause De son amour Numéro 1 Son amour Pour Jonah Que Jonah Ne meure pas Dans la désobéissance Et dans la rébellion 2 Son amour Pour les gens De Ninive C'est un millier De personnes Qui ne périssent Pas comme ça Parce que Dieu Il ne veut pas Qu'aucune personne Périsse A cause de son amour Il a envoyé La tempête Mais cela N'a pas Réveillé Jonah Lorsque Les marins Les mariniers Ont dit Qu'est-ce qu'on travaille Prenez-moi Jetez-moi Dans la mer Ces gens Ne voudraient pas Faire cela Et ils ont essayé Mais finalement Ils l'ont pris Ils l'ont jeté Dans la mer Et la mer S'est calmée Mais Il était Distingué L'affection Était là Et alors Jonah Au chapitre 2 Jonah 2 1 Jonah 2 Jonah Et Jonah Et Jonah Jonah 2 Verset 3 Le second Et il dit Que Je n'irai pas Nini Que les gens Perdent tout Jete tout Moi Je n'irai pas Je vais Faire ce combat Jusqu'à la fin Ces gens Ne méritaient pas Moi Aller Vers eux Donner le message Je ne vais pas Faire ça Et Il est terminant Dans le ventre Du poisson Donc Il est arrivé Sur le point Il ne pouvait plus Supporter cela Donc Quelqu'un Lutte contre Dieu Qui va gagner Dieu va gagner Si celui-ci Échou Si celui-ci Échou Dieu fera Une autre chose Jusqu'à ce que Jusqu'à ce que Manassé se soumette Jusqu'à ce que Jonah Se soumette Jonah Jonah 2 Verset 1 Jonah dans le ventre C'est ce que Dieu a utilisé Pour Manassé C'est ce qu'il a utilisé Pour ce Prophète Prodigue Dans ma détresse J'ai invoqué L'éternel Et il m'a Exocé Du saint Du séjour De mort J'ai crié Que c'était Comme un enfer Et c'était Si terrible Que si je meurs Dans cet état Et aller A l'autre Enfer A l'autre État Alors comment Sur mon état Et tu m'as Et tu as entendu Ma voix Tu m'as jeté Dans l'abîme Dans le cœur De la mer Et les courants D'eau m'ont environné Toutes Toutes Tes vagues Et tout Tes flots Ont passés Sur moi Je disais Je suis chassé Loin de ton regard Mais je verrai Encore Ton saint temple Les eaux M'ont couvert Jusqu'à M'auter la vie L'abîme M'a enveloppé Ce n'est pas seulement Ma chair C'est entré Dans mon âme L'abîme M'a enveloppé Les roseaux Ont entouré Ma tête Je suis descendu Jusqu'aux racines Des montagnes Les bars De la terre M'enfermaient Pour toujours Mais Tu m'as fait Remonter Vivant de la fosse Éternelle Mon Dieu Quand mon âme Estait abattue Au-dedans De moi Je me suis Souvenu De l'éternel Et ma prière Est parvenue Jusqu'à toi Dans ton saint temple Ceux qui s'attachent A de vaines Idole Éloigne De la miséricorde Et j'observais De vaines Choses Je me suis Cajolé Je me suis Sédu Je croyais Fure Dieu Éloigne De la miséricorde Pour moi Je t'offrirai Des sacrifices Seigneur Je suis revenu Je vais faire Ce que tu me dis De faire Pour moi Je t'offrirai Des sacrifices Avec un cri D'action De grâce En tant que prophète J'accomplirai Les vœux Que j'ai fait Je déclarerai Ta parole Partout Où je me trouve A tout moment Je déclarerai La parole Ça c'est ma voix C'est mon vœu Là que j'accomplirai Les vœux Que j'ai fait Le salut Vient de l'éternel Verset 11 Tout le monde Lisons cela 1, 2, 3 Lisons L'éternel Parle aux poissons Et le poisson Vomit Jeûnant Sur la terre Gloire à Dieu C'est ce que le Seigneur Attendait Ce n'est pas pour détruire C'est par amour C'est pour Faire ramener l'homme C'est pour retourner l'homme Lorsqu'il a dit Je suis prêt Je me repends Je me détourne Du mal Je vais accomplir Tous mes vœux Je vais sacrifier Quel que soit le sacrifice Je vais T'obéir Il n'est pas là Au poisson Et le poisson Vomit Jeûnant Sur la terre Et si Jeûnant Ne s'était pas soumis A l'époque Là Allons A l'évitique L'évitique 26 L'évitique 26 Vois ce que Dieu a dit Qu'il fera Si les gens Ne lui obéissent pas Verset 14 L'évitique 26 Verset 14 Mais si vous ne m'écoutez Point Et ne mettez Point en pratique Tous ces commandements Si vous méprisez Mes lois Et si votre âme A en Mes ordonnances Mes ordonnances En sorte que Vous ne pratiquiez Point tous mes commandements Et que vous rompiez Mon alliance Voici alors Ce que je vous ferai J'enverrai sur vous La terreur La consumption Et la fièvre Qui rendront Vos yeux Languissants Et votre âme Souffrante Et vous Sèmerez En vain Vos semences Vos ennemis Les dévoreront Je tournerai Ma face Contre vous Et vous serez Battus Devant vos ennemis Ceux qui vous raillissent Domineront Sur vous Et vous fuirez Sans que l'on Vous poursuive Si malgré Cela Vous ne m'écoutez Point Je vous châtirai Cette fois Plus Pour vos péchés Voyez ce que Dieu fait Que si tu te rebelles S'il M'abandonne Si vous faites Un combat Menacé Voici ce que Je ferai Espérant Que cela Vous Ferez Revenir Mais si Vous ne voulez Pas revenir A cause Du premier Niveau D'affliction Regardez ce qui Va suivre Verset 18 Si malgré Cela Vous ne m'écoutez Point Je vous Châtirai Cette fois Plus Pour vos péchés Je briserai L'ongaille De votre force Je rendrai Votre ciel Comme du fer Et votre terre Comme de l'airain Votre force S'épuisera Inutilement Votre terre Ne donnera Pas Sa produit Et les arbres De la terre Ne donneront Pas Le fruit Verset 21 Si Vous Me Résistez Ça y est Après Le deuxième Niveau D'une Septuple Affliction S'il Refuse De se soumettre Vous savez Il les aime Parce qu'il Ne va pas D'une Alors vous ne vous soumettez pas D'accord C'est bon pour vous Donc perdez Allez vous perdre Non 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 J'irai voir d'autres personnes Non non Je vais me concentrer Sur vous Je vais multiplier Cette fois L'affliction Jusqu'à ce que Mon objectif Soit atteint L'objectif De Dieu Pour vous ramener Dans ce royaume Sera atteint Au nom De Jésus Christ Alors il n'y a pas Besoin d'affliction Puisque vous savez Que Dieu Continuera A A faire Chauffer le feu Alors Alors Il faut se mettre Dieu Il n'y a pas Besoin d'affliction Je me soumets Quelqu'un là-bas Je me soumets Voilà le verset 21 Si vous me résitez Et ne voulez pas m'écouter Je vous frapperai Cette fois plus Selon vos péchés J'enverrai Contre vous Les animaux Des chambres Qui vous priveront De vos enfants Qui détruiront Vos bétails Et qui vous réduiront A un petit nombre Et vos chemins Seront déserts Si ce châtiment Ne vous corrige Point Et si vous me résitez Et que voici Le troisième niveau Je multiplie cela Encore cette fois Si vous n'allez pas Vous soumettre Verset 24 Je vous résisterai Aussi Et je vous frapperai Cette fois plus Pour vos péchés Je ferai Venir Contre vous L'épée Qui vengera Mon alliance C'est une controverse C'est un conflit Et quand Vous vous rassemblerez Dans vos villes J'enverrai La peste Au milieu de vous Et vous serez Livré Aux mains De l'ennemi Lorsque je vous briserai Le bâton du pain Dix femmes Cuiront Votre pain Dans un seul four Et rapporteront Votre pain Au poids Vous mangerez Et vous ne serez Point rassasin Verset 27 Si malgré cela Vous ne m'écoutez Point Et si vous Me résistez Je vous résisterai Aussi Avec fureur Et je vous châtierai Sept fois Plus Pour vos péchés Vous pouvez voir De ce que nous lisons Que Dieu Ferme D'avancer Jusqu'au dernier point Jusqu'à ce que Manassé Se soumette Je prie que vous ne permettez Pas à Dieu De continuer Cacher de pareille Jusqu'à ce que Vous vous soumettiez Seigneur Seigneur Je me soumets A toi Il faut le dire Seigneur Je me soumets Seigneur Je réfléchis Son amour Ne fera pas Défaut Dans votre vie Je dis Son amour Ne fera pas Défaut Dans votre vie L'affection N'est pas nécessaire Dès que vous écoutez Le message Et que Vous soumettez A ce message Toutes les affections Sept fois plus Sept fois plus Cela Ne sera pas nécessaire Allons A Oser Oser Chapitre 5 Oser 5 13 Ephraim voit son mal Et Judas s'est plaît Ephraim se rend en Assyrie Et s'adresse au roi Jarem Mais ce roi ne pourra ni vous guérir Ni porter remettre à vos pleins Je serai comme un lion pour Ephraim Comme un lionceau pour la maison de Judas Moi, moi je déchirerai Puis je m'en irai J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie Verset 15 Je m'en irai Je reviendrai dans ma demeure Jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable C'est ce qu'il attend Et que Je vais les déchirer Je vais les affliger Je vais les châtier Je vais les frapper Fouetter Et puis Je reviendrai dans ma demeure C'est-à-dire au ciel Je casse ceux qui s'avouent coupable Et cherche ma face Quand ils seront dans Dites-moi Dans la détresse Qu'est-ce qu'ils feront ? Ils auront recours à moi Chapitre 6 Verset 1 Venez Retournons à l'éternel C'est le résultat de l'affliction Le flux de l'affliction Et c'est la conséquence de l'affliction Parce que Dieu a dit Que je vais les affliger Je vais les châtier Et puis je retournerai Je reviendrai dans ma demeure Jusqu'à ce qu'ils cherchent ma face Et ils me chercheront Maintenant ils cherchent le Seigneur Verset 6 1 Venez Retournons à l'éternel Car Car Il a déchiré Il savait que c'est Dieu qui l'afflète Que la nation ennemie ne pouvait rien faire L'ennemi ne pouvait rien faire A moins que Dieu ne le permette Et Quand il a déchiré Mais il nous guérira Il a frappé Mais il bandera nos plaies Il nous rendra la vie dans deux jours Le troisième jour Il nous relèvera Et nous vivrons devant lui Connaissons Cherchons A connaître l'éternel Sa venue Est aussi certaine Que celle de l'aurore Il viendra Pour nous Comme la pluie Comme la pluie De printemps Qui arrose La terre Voyons Osée Chapitre 10 Verset 9 Osée 10 Verset 9 Osée 19 Depuis le jour de Guybéa Tu as péché Israël Là ils rétèrent debout La guerre contre les méchants Ne les atteignit pas à Guybéa Je les châtirai à mon gré Le Dieu tu puissant dit que c'est mon désir C'est mon plan A cause de leur péché A cause de leur mondialité Je les châtirai à mon gré Et des peuples s'assembleront contre eux Quand on les enchaînera pour leur double iniquité Éphraïm Est une génisse dressée Et qui aime affouler le grain Mais je m'approcherai de son beau coup J'attèlerai Éphraïm Judas labrera Jacob hercera Quel en sera le résultat ? Verset 12 Semez selon la justice Moissonnez selon la miséricorde Défrichez-vous un chant nouveau C'est ce qui va arrêter l'affliction Le châtiment Défrichez-vous un chant nouveau Semez selon la justice Moissonnez selon la miséricorde Défrichez-vous un chant nouveau Il est temps de chercher l'éternel Et il est temps de chercher l'éternel Voulez-vous qu'il continue l'affliction Maintenant c'est jeûnant Tu veux que le problème continue Il est temps de chercher l'éternel Jusqu'à ce qu'il vienne Et répande pour vous la justice L'éternel répandra la justice sur vous Voici l'objectif Osée 14 Verset 1 Israël revient à l'éternel ton Dieu Quand tu es tombé par ton iniquité Apportez avec vous des paroles Et revenez à l'éternel Dites-lui Pardonne-nous toutes les iniquités Et reçois-nous favorablement Maintenant il prie pour la rétouration Le salut par la grâce Nous t'offrirons au lieu de taureaux L'hommage de nos lèvres La syrienne ne nous sauvera pas Nous monterons pas sur des chevaux Et nous ne dirons pas à l'ouvrage de nos mères Notre Dieu C'est la repartance Ils voudraient la rétouration Car c'est auprès de toi Que l'orphelin trouve compassion Je réparerai leur infidélité J'aurai pour eux un amour sincère Car ma colère C'est dit qu'on est deux Je serai comme la rosée Pour Israël Il fleurira comme le lit Et il poussera des racines Comme le Liban Cet grameau s'étendront Il aura la magnificence de l'olivier Et les parfums du Liban Ils reviendront s'asseoir à son ombre Vos convertis reviendront Vos fils et vos filles reviendront Ils redonneront la vie au froment Et ils fleuriront comme la vigne Ils auront la renommée du vin du Liban Et Fahim cache affaire encore avec les idoles La repartance totale La rétouration totale Je l'assurerai Je le regarderai Je serai pollué comme un cyprès Vergeoyant C'est de moi que tu recevras ton fruit Que celui qui est sage Prenne garde à sa chose Que celui qui est intelligent Les comprennent Car les voies de l'éternel sont droites Les justes y marcheront Mais les rebelles y tomberont Donc vous voyez Le militaire fructueux Dans l'affliction de l'orgueil L'amour de Dieu parle à son peuple L'exaltation est le premier moyen Que Dieu utilise pour affliger Pensez à Samuel Pensez à Samson Samson ne serait pas récupéré Ou bien retourné Mais de sa voix dessus Sans perdre sa vue Sans perdre sa force Et sans traverser tout ce qu'il a eu Regardez Jona Pensez à Samson De Tarse Et il ne serait pas racheté Sans Son expérience Sur la voie de Damas Manassé Et le peuple Sous son leadership S'aurait perdu Pour toujours Sans le ministère De la veille De châtiment de Dieu Pensez au centenier Il ne serait pas arrivé à Christ Si ce n'était pas Son serviteur qui était malade Et tourmenté Darus Jarus Le chef de la synagogue Ne serait pas venu à Christ Si ce n'était pas Sa fille qui était malade à mort Et la femme syrophénicinienne Plusieurs dans le Nouveau Testament Ne connaîtraient pas Christ Sans l'affection qui les a menés Le châtiment divin est nécessaire Essentiel Importante Significatif Et Dont le ministère A amené beaucoup Au Seigneur Et si vous pensez à vous-même Qu'est-ce qui vous a amené au Seigneur Qu'est-ce que vous traversez Pour certains Certains Sans défis sont venus Et ils ont entendu l'évangile Et ils se sont donnés au Seigneur Pour d'autres Les choses Les ont poussé vers le Seigneur Quelle que soit la chose Nous sommes déjà dans le Seigneur Je prie que vous ne quittiez Pas le Seigneur Au nom de Jésus Christ Deuxième point La miséricorde du Père Dans son affection Pour le pénitent La miséricorde du Père Dans son affection Pour le pénitent On va à l'amantation de Jérémie Lamentation 3 Lamentation Au chapitre 3 31 C'est très important Lamentation 3 31 Car le Seigneur Ne rejette pas Car le Seigneur Ne rejette pas A toujours Mais Lorsqu'il afflige Il a compassion Selon sa grande Miséricorde Il aura Pitié De nous Verset 33 Car Ce n'est pas volontiers Qu'il humilie Il ne fait pas cela Délibérément C'est comme Il est acculé Il n'y a plus d'autre chose A faire Lorsque le message Ne pénètre pas Lorsque la déclaration Et Il n'a pas d'impact Sur les gens Alors Dieu doit Abmener l'affliction Car Ce n'est pas Volontiers Qu'il humilie Et qu'il Afflige Les enfants Des hommes Si Il devait le faire C'est pour Un objectif Deuxième Chronique On retourne A deuxième Chronique 33 Et nous Lésons le verset 12 Deuxième Chronique 33 Verset 12 Lorsqu'il fut Dans la détresse Il implora L'éternel Son Dieu Il a Attendu Il a Attendu Et Il a Caché Des temps Il n'avait pas pu voir La mise De corps De Dieu L'imitation De Dieu Jusqu'à Ce qu'il Se trouve Dans l'affliction Lorsqu'il était Dans l'affliction Lorsqu'il fut dans la détresse Il implora L'éternel Son Dieu Et il s'humilia Profondément Devant le Dieu De ses peines Il lui adressa Ses prières Et l'éternel L'éternel Se laissant Fléchir Exaussant Ses supplications Et le ramena A Jérusalem Dans son royaume Quelle que soit Votre Distance Parcourue Dans la rétrogradation A Babylone Lorsque vous Repentez Là-bas Je vous ferai Ramener Et maintenant C'est reconnu Que l'éternel Est Dieu Dieu Est Dieu Lorsque l'affliction L'envie Vient sur quelqu'un Alors quand la personne Invoque le nom du Seigneur Le Seigneur Va le restaurer Somme 103 Somme 103 Verset 8 L'éternel Est miséricordieux Et compatissant Là à la colère Est riche en bonté Il ne nous traite pas Selon nos péchés Il ne nous punit pas Selon nos iniquités Et ne nous prenait pas Selon nos péchés Mais Autant les cieux Sont élevés Au-dessus de la terre Autant sa bonté Est grande Pour ceux qui le craignent Autant l'Orient Est éloigné De l'Occident Autant il éloigne De nous Nos transgressions C'est ce qu'il a fait Pour manasser Et ce n'est pas Une arrière pensée C'est parce que Dieu a décidé Qu'il fera Voyons Deuxième Chronique Chapitre 7 Verset 13 Verset 13 Quand je fermerai le ciel Et qu'il n'y aura Point de pluie Dieu dit Qu'est-ce que vous traversez Ce n'est pas Satan Ce n'est pas l'ennemi L'ennemi n'a pas de pouvoir Sur toi Si je ne le permets pas Et le ciel est fermé Ce n'est pas que Quelqu'un A saisi la pluie Non C'est moi le Dieu Tu puissances Quand je fermerai le ciel Et qu'il n'y aura Point de pluie Quand je donnerai Au secteur De consommer le pays Quand j'enverrai La peste Parmi mon peuple La cause de leur péché Ce que Dieu Attends Ce qu'il cherche Verset 14 Si mon peuple Ceux qui intervoquent Mon nom S'humilient Prient Et cherchent Ma face Et s'ils se détournent De ces mauvaises voies Est-ce qu'il voudrait De menacer Est-ce qu'il voudrait Des gens de Judas Est-ce qu'il voudrait Aujourd'hui De tous ceux Qui souffrent Une calamité Et disent Pourquoi ceci Comment ceci est arrivé Regardez les promesses Que le ciel nous a donné Et pourtant Je travaille Je traverse Ces choses S'ils se détournent De ces mauvaises voies Je les laisserai Dessus Je lui pardonnerai Son péché Quelqu'un l'a dit Amen Et je guérirai Son pays Il guérira Au nom de Jésus Chapitre 12 Deuxième chronique Chapitre 12 Verset 5 Deuxième chronique 12 Verset 5 Alors Chez Maïdja Le prophète Se rendit auprès Auprès de Roboam Et des chefs De Judas Qui s'étaient retirés Dans Jérusalem A l'approche De Chichak Et il leur dit Ainsi parle L'éternel Vous m'avez abandonné Je vous abandonne aussi Et je vous livre Entre les mains De Chichak Les chefs D'Israël Le roi S'humiliaient Et dit L'éternel Est Juste Et quand l'éternel Veut qu'il s'humiliait La parole De l'éternel Fut ainsi Adressée A Chez Maïdja Ils se sont humiliés Je ne les détruirai pas Ils se sont humiliés Je ne les détruirai pas Je ne t'adurai pas A les secourir Et ma colère Ne se répandra pas Sur Jérusalem Par Chichak Amen Verset 12 Comme Roboam S'était humilié L'éternel Détourna de lui Sa colère Est-ce que le Seigneur Attendait La fichette Arrivée Au lieu de dire Je ne sais pas Pourquoi je suis Pourquoi je suis Le pateur a prié Tout le monde a prié C'est comme le réveil D'un temps On parle N'est pas Parce que Cela ne coule pas vers moi C'est toute cette prière Qui l'est fait Et que Si Dieu est juste la prière Pourquoi je suis Jésus comme ça Il faut t'examiner Et dit Et dit Que lorsque Lorsqu'il s'était humilié Ce n'est pas Lorsqu'il s'était plaint Ce n'est pas Lorsqu'il blâmait Les prophètes Et les gens Mais lorsqu'il s'était humilié L'éternel Détourna De lui Sa colère Et Ne le détruisit Ne le détruisit Pas Entièrement Il y avait encore De bonnes choses En judas Vous avez entendu cela Dans votre famille Il y aura De bonnes choses Dans votre famille Dans votre ministère Il y aura De bonnes choses Dans votre ministère Et dans Dans la vie De chacun De ces enfants Sur lesquels Vous vous cassez la terre Vous les envoyez Au collège A l'université Les choses Iront Il y aura De bonnes choses Dans leur vie Et avec les voisins Tous de vous Tout chose Ira Bien Tout ce que le Seigneur Espère C'est que Consumil Devant lui Et ça y Chapitre Verset 15 Esaïe Verset 15 Car Ainsi parle Le Très Haut Dont la demeure Est éternelle Et dont le nom Est saint J'habite Dans les lieux Élevés Et dans la sainteté Mais Je suis Avec l'homme Contré Et humilié Afin De ranimer Les esprits Humiliés Afin de Ranimer Les cœurs Contris Lorsqu'on vient Devant le Seigneur Et qu'on ne se plaint pas Et que s'il y a C'est quelque chose De mauvais Déjà arrivé Seigneur Ce doit être Ma faute Mon manque de prière Mon engueil D'une manière Ou d'une autre Seigneur Seigneur Et la faute N'est pas avec toi La faute Est avec moi Et Quand on se Humilie Verset 16 Je ne veux pas Contester À toujours Ni garder Une éternelle Colère Quand devant Moi Tombe En défaillance Les esprits Les âmes Que j'ai faites À cause De son avidité Coupable Je me suis irrité Je l'ai frappé Je me suis caché Dans mon indignation Et le rebelle A suivi le chemin De son cœur 18 J'ai vu ses voies Et je le guérirai Je lui servirai De guide Et je le consolerai Lui Et ceux qui pleurent Avec lui Quand Dieu voit La repentance Quand il voit L'humilité De bonnes choses Suivront C'est pourquoi On va à Job Job 34 Job 34 Verset 31 Car a-t-il jamais dit à Dieu J'ai été châtié Je ne pécherai plus J'ai été châtié J'ai eu le problème J'ai été affligé J'ai été châtié Je ne pécherai plus Montre-moi Ce que je ne vois pas Si j'ai commis des injustices Si j'ai commis des injustices Je n'en commettrai plus Le Seigneur exaucera nos prières Frères Frères Vous en particulier Que le Seigneur exaucer vos prières Sœurs Mes filles Vous en particulier Que le Seigneur vous exaucer Les larmes ne continueront pas pour toujours L'oppression ne continuera pas pour toujours La miséricorde du Seigneur coulera dans la vie de tout le monde au nom de Jésus Notre Dieu est un Père miséricordieux Il répond favorablement et promptement avec la vraie repentance provenant d'un cœur humble Le Seigneur Jésus est notre Sauveur Il est notre Sanctificateur Le Seigneur Jésus Christ est notre Rédempteur et Rectorateur Le Seigneur Jésus est notre Guérisseur et notre Aide Le Seigneur Jésus est notre Libérateur et notre Défenseur Il est Seigneur notre Seigneur Il est le Médiateur Il est le Merci Le Seigneur Jésus le Berger Et notre Garant Il est le Souverain Sacrificateur Miséricordieux Il répond à la repentance authentique d'un cœur humble et concré Dans sa miséricorde Dieu pardonne Il dit dans sa miséricorde Dieu pardonne Il sauve Il rectore l'âme Il pardonne Et il délivre de l'affection Il affranchit Il brise le jus de l'oppression Il rachète Il délivre des chefs de corvée Il oublie le passé Et retisse une nouvelle relation Il justifie et accorde la joie éternelle Il transforme Le plus grand des pescuteurs Pour devenir le plus grand des pécateurs S'il pouvait faire cela pour Saul Il est devenu l'apôtre Paul La hauteur est devant vous Vous irez très loin Vous irez en haut au nom de Jésus Parce que Dieu est un Dieu miséricorde Dieu Sa miséricorde atteindra chacun de nous Troisième point maintenant Le messager fidèle du Dieu tout puissant à son peuple Le messager fidèle du tout puissant à son peuple Allons à Retournons à deuxième Allons à deuxième chronique 36 Verset 15 Deuxième chronique 36 Verset 15 L'Éternel L'Éternel Dieu de leur père Donnant de bonne heure à ses envoyés La mission de les avertir Car il voulait épargner son peuple Et sa propre demeure L'Éternel a envoyé des messagers Aujourd'hui le Seigneur cherche des messagers A envoyer ceux qui seront fidèles Ceux qui vont prendre la parole de Dieu La bonne nouvelle La parole de grâce La parole de pardon La parole de rétouration La parole de sa puissance Et l'amener à ceux qui attendent Vous serez messagers du Seigneur au nom de Jésus Christ Fidèle Fervent Sommé Engagé Prompte Attendre les gens avant qu'ils ne soient perdus Et saillis Et saillis 44 Et saillis 44 Verset 24 Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur Celui qui t'a formé de ta naissance Moi l'Éternel j'ai fait toutes choses Il t'a créé ta feu Seul j'ai déployé les cieux Seul j'ai étendu la terre J'anéantis Les signes des prophètes De mensonges Je proclame Incensé les devins Je fais reculer les sages Et je tourne leur science en folie Je confirme La parole de mon serviteur Comme vous avancez en tant que messager du Seigneur Frères et sœurs Il confirmera la parole De son serviteur Et j'accomplis Ce que prédisent mes envoyés C'est-à-dire le conseil que vous donnez La parole d'assurance que vous avez donnée au peuple Comme vous les amenez à la repentance Le Seigneur va confirmer la parole De son messager au nom de Jésus Il va accomplir ce que prédisent Je dis de Jérusalem Elle sera habité Et des villes de Juda Elles seront rebâties Et je relèverai Leurs ruines Il le fera au travers de vous Au travers de nous Au nom de Jésus Nous serons fidèles Nous serons fervents Et nous serons promptes A sortir avec le message Et dire aux menacés Qui sont là Que la parole de Dieu est venue S'ils se repentent La miséricorde de Dieu Le sera accordée Jérémie 7 Jérémie Chapitre 7 Jérémie 7 23 Mais voici l'ordre Que je leur ai donné Écoutez ma voix Et je serai votre Dieu Et vous serez mon peuple Marchez dans toutes les voies Que je vous prescris Afin que vous soyez heureux Il dit Afin que vous soyez heureux Verset 25 Depuis Le jour où vos pères Sont sortis Duprès d'Egypte Jusqu'à ce jour Je vous ai envoyé Tous mes Serviteurs Les prophètes Je les ai envoyés Oui je vous ai envoyé Mes serviteurs Les prophètes Le Seigneur nous envoie Aujourd'hui Je les ai envoyés Chaque jour Dès le matin Je les ai envoyés Chaque jour Dès le matin Et vous envoie Aujourd'hui Vous allez présenter Le message Au chapitre 5 Acte 5 19 Acte 5 19 Mais un ange Du Seigneur Ayant ouvert pendant la nuit Les portes de la prison Vos portes de prison Sont ouvertes Tout ce qui vous a lié Sont brisé Tout ce qui vous a lié Est brisé Au nom de Jésus Les filles sortis Et leur dit Allez tenez vous Dans le temple Et annoncez au peuple Toutes les paroles De cette vie Le Seigneur nous a ordonné De vous lever D'aller Présenter la parole Aux gens Peut-être vous êtes là Qu'on fait cela déjà Qu'on fait cela déjà Peut-être vous dit cela Oui On en fait Une partie Dieu A le message Rédempteur Pour toute personne Dans le pays Dans la nation Dieu A le message De la bonne nouvelle Pour tous Pêcheurs Dans toute société Mais nous avons Négliger Certains Numéro 1 Les menacés Dans le pays Il y a des menacés Dans ce pays Il y a des dirigeants Les gouverneurs Dans ce pays Qui égarent le peuple Il y a une multitude Qui les suivent Et nous n'avons pas Nous n'avons pas pu Les identifier Nous ne sommes pas Allés vers ces menacés Pour leur donner la parole Numéro 2 Il y a des mécriants Il y a des gens Qui sont Comme Ils sont créés Pour Aucun objectif Mais ils sont des Créatures de Dieu Et ils Sont des perturbateurs Dans la voix Nous avons négligé Des messagers Des menacés Dans le pays Et nous avons aussi Négliger Ces mécriants Des gens Qui sont fous Pour le mal Ils sont des gens Peut-être des pariens Ils sont souciés Mais on ne leur a pas Dans le message Nous prêchons Et nous lançons Un message général Mais Il faut atteindre Les massagers Aller leur donner La parole Et ces menacés Égarent toute la nation Et ces mécréants Et ces petits batteurs Ces fous Doivent être atteints Et il y a Des faiseurs Et des fondateurs De nations C'est bon Que nous le parlons Parce que Jésus Est mort pour tous Mais il y a Des menacés Dans le pays Et ce sont Des faiseurs Et des détruiteurs De nations Tout ce qu'ils font Peut faire Renverser tout La politique Peut être détruite La sécurité Peut être détruite Tout peut être détruit Il y a Des faiseurs Et des détruiteurs Des nations Et nous devons Les identifier Et Et voir Ces menacés Et les atteindre Ce n'est pas seulement Comprèche 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 Il faut les identifier Il faut les amener Si Qu'ils viennent Le dimanche Qu'ils viennent Le lundi Qu'ils viennent Le jeudi Qu'ils écoutent La parole de Dieu Que nous l'aimions Car ces modèles Ces modèles Ces instructions Ces instructeurs C'est comme Demande C'est pour eux Tout ce qu'ils leur disent Ils les égarent Il n'y a personne Qui s'adresse A ces instructeurs A ces modèles A ces dirigeants De jeunes Il faut les atteindre De ces vedettes De ces artistes Qui les dirigent La voici Qu'ils comprennent Le message Et va Et visite Ces gens Ces festoyards Et ces gens Ces artistes Qui font danser Tout le monde Que si Ces menacés Changent Alors Ces menacés Ces menacés Changent Les gens Sous menacés Vont changer Alors le ministère Vient de commencer Votre ministère Vient de commencer Il y a Sur chaque terrain Il y a des gens Qui font déplacer Tout Il y a des gens Qui secouent Il y a des gens Qui déplacent Dans le crime Il y a des gens Qui déplacent Qui gravissent Dans la sécurité Et partout Sur tous les domaines Dans les domaines Il y a des gens Qui sont Ils n'attendent pas Les précateurs Les gens les attendent Ils n'attendent pas Les prophètes Il y a des gens Qui vont venir Pour faire secouer Les inspirer Leur motivateur Si vous Si vous touchez Ces motivateurs Sur tout terrain Les gens Sous eux Eux aussi Vont venir Au Seigneur C'est pourquoi Nous Relevons Le défi Ce jour Pour que Par la grâce De Dieu Vous deveniez Un messager Fidèle Y a-t-il Quelqu'un Là-bas Un messager Fidèle Et puis Nous allons Conduire Ces menacés A la repentance Menacés Menacés C'était repenti Finalement Regardez Ce qu'il a fait Les atrocités Qu'il a commises Et les choses Que vous voyez Ils ont fait Ceci Ils ont fait Cela Et non Ils ne sont pas Allés Au niveau De menacés Si menacés Venant la repentance Ils vont se repentir Si menacés Est rachetés Ils seront rachetés Si menacés Est venue La justice Ils viendront La justice Le renouvellement Est venu Menacés Lui-même Commençait A tout réparer A restructurer Et commencer A rebâtir La chose Le réveil Va revenir La recontition Va revenir La réformation Va revenir Mais cela Dépend De nous Le besoin Urge Que nous soyons Des ministères Fidèles Des messagers Fidèles Nous allons Prêcher Superficiellement Prêcher En plein Estrement Nous allons Directement A Saint-Jean Il faut identifier Ces menacés Identifier Ces motivateurs Identifier Ces gens Identifier Ces journalistes Identifier Ces artistes Identifier Ces chefs Identifier Ces dirigeants Dans la société Et aller Leur présenter Le message Alors Il faut déjà Examiner Qui Connaissez-vous Que celui-ci Est un décruteur Celui-ci Est un pédipater Celui-ci Est un formateur Celui-ci Est un homme Très important Dans la société Là-bas Alors Comme nous lisons Dans Esaïe 6 Esaïe 6 Je lis Verset 8 Et j'entendis la voix Du Seigneur Vous écoutez la voix Du Seigneur Qui te dit Aujourd'hui J'entendis la voix Du Seigneur Disant Qui enverrai-je Et qui m'assurera Pour nous Je répondis Me voici Me voici Envoie-moi Tenez-vous Tenez-vous Debout Et dites Le Seigneur Tenez-vous Dites Le Seigneur Vous devez Faire quelque chose Vous devez Aller quelque part Vous devez Toucher La vie De quelqu'un Vous devez Atteindre Ces gens Les Manassés Sont là Ils Influencent Des milliers De vies Ils Influencent Des millions De personnes Allez voir Les Manassés Atteignez Les Manassés Ces Mécréants Qui sont là Atteignez Ces Fous Qui sont là Atteignez Ces Détructeurs Et faiseurs De nations Atteignez Ces dirigeants De la société Atteignez Ces Intresseurs Et ces dirigeants Atteignez Ces artistes Et stars Atteignez Alors Amenons Le réveil Dans cette nation Je vous utilisera Priez Le Seigneur Me voici Envoie-moi